Salut tout le monde, c'est Fouzine. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre carrière manager sur Viva21 avec l'Olympique lyonnais. Et du coup on prend provisoirement la tête du championnat. On va avancer quand même un petit peu parce qu'on va sûrement se faire remonter par les autres équipes à la différence de but. Pour l'instant on n'est pas exceptionnel à la différence de but. On est deuxième du classement pour l'instant. Lille a pu perdre et Paris n'a pas encore joué. Au niveau des entraînements, on va mettre du tranchant à fond et on va entraîner avec autre exercice. On va entraîner nos jeunes joueurs encore une fois comme on l'avait fait précédemment pour leur donner confiance, leur donner du tranchant et faire en sorte qu'ils ne perdent pas leur potentiel. Donc là on va aller sur le banc des remplaçants. Donc là il y a Neves qui a besoin de tranchant, Schumacher et Neumann. Merde. Neumann on a dit oui et Neves également. Voilà. Tac. Et on va simuler l'entraînement. Donc là ils vont prendre plus 10 de tranchant. Ça va leur faire du bien. Et du coup normalement si on va voir dans l'effectif, ils sont censés ne plus avoir de points négatifs. Donc Schumacher là il est en plus 1 du coup grâce au tranchant. Neves également. Neumann et Labé ils ne sont plus en négatif. Il y a Da Silva et Gusto pour l'instant ce sont les seuls joueurs qui sont avec des notes négatives. Les autres joueurs commencent à gagner en confiance et en tranchant. Donc ça, ça va faire la différence pour la suite de la carrière manager. Allez 31 notes. Donc il y a encore un entraînement. On va faire la même chose. On va essayer de faire monter en tranchant le maximum de joueurs. Pareil on va prendre le même exercice qui fait plus 10 de tranchant à plusieurs joueurs. Et on va mettre Neves pour qu'il progresse. On va mettre Malo Gusto aussi. Et on va mettre Newman qui n'était pas dans les joueurs qui avaient un exercice de prévu. Donc là voilà. Hop. On leur fait monter le tranchant encore une fois. Ça c'est fait. Et on va avancer du coup les 10 dernières heures du Mercato. On arrive sur la fin du Mercato de août 2021. Avec peut-être des offres de transfert. Moussa Dembele intéresse Wolverhampton. Moussa Dembele une offre à 37 millions. Peut valoir jusqu'à 48 millions. Alors on va partir en négociation pour essayer de vendre Moussa Dembele. Qui n'a pas fait un retour fracassant. Il a été assez décevant sur les premiers matchs que l'on a fait avec lui. Il a été assez lent au final. Il a perdu un peu en vitesse. On va proposer 45 millions pour Moussa Dembele. Contreposition à 37 millions. On va retirer la clause de revente. Et on va négocier 40 millions pour Moussa. Et je pense que ce sera notre offre la plus basse. Mais elle est acceptée par Wolverhampton. Donc Moussa Dembele va partir pour 40 millions d'euros. Et ensuite on a une offre de transfert pour Raphaël Labbé. Qui est effectivement sur la liste des transferts. Il a perdu son potentiel. Même s'il est à 18 ans, 69. C'était un jeune joueur qu'on avait sorti du centre de formation. Mais qui n'était pas exceptionnel en termes de potentiel. Donc on va accepter cette offre de Rio A.B. Et on va vendre Raphaël Labbé. Mais ce n'est pas très grave. Parce qu'on a d'autres pépites qui vont sortir aussi. Et qui sont très prometteuses. Et ça va aussi libérer de la place pour d'autres joueurs. Si on regarde notre équipe. Alors les postes sur lesquels il va falloir se renforcer. Déjà on va essayer de remettre un petit peu en ordre l'équipe avec les titulaires habituels. Notamment Paqueta. Wirtz en remplaçant à la place de Labbé. Effectivement ça c'est du classique. On a Cherki. On a Dembele du coup qui va être vendu. Donc ça on ne peut pas le remettre. On a Anthony Lopez dans les cages. On a Bastoni en titulaire en défense centrale gauche. On a Perrault également. Et on a Bard et Madiachil. Avec Schumacher, Diomandé, Malogusto, Da Silva. Lab va partir. Newman et Dembele va partir aussi. Donc il va falloir qu'on arrive à recruter un attaquant supplémentaire. Pour épauler Kadaweré. Sur les ailes on a Fatih. Mais si on a une blessure de l'un des ailiers. On va être un petit peu juste également. Parce que Newman il est encore un peu faible. Si on l'envoie en prêt, il faudra qu'on trouve un autre joueur. Sur les ailes, enfin sur les couloirs plutôt. Bard à gauche c'est très bien. Par contre Malogusto à droite. Ça risque d'être un petit peu juste aussi pour la Ligue des Champions. 4 blessures. Il faut essayer de penser un petit peu à tout. On va retourner voir rapidement les joueurs qui sont partis. S'il y a des joueurs en prêt qu'on pourrait éventuellement rappeler. Effectivement on a Martin Pierre qu'on pourrait éventuellement rappeler. On a Jonathan Peters, notre jeune pépite qui est parti en prêt à Rio Avey. D'ailleurs il va être en concurrence avec l'AB si jamais le transfert se fait. Mais bon, on verra si jamais il joue pas suffisamment, on le vendra. C'est pas grave, enfin on le rappellera de près plutôt. Hop, on va dérouler rapidement la période des transferts du coup. En attendant que les prochaines offres se terminent, on a une offre de transfert de Liverpool pour Florian Wirtz. Jeune joueur que l'on avait recruté en tout début de carrière manager. Il a 18 ans, 82. Il vaut entre 76 et 112 millions. Mais on va bloquer les offres pour Wirtz. C'est vraiment l'avenir du club. Et on ne va pas le vendre à Liverpool, même si ça reste une très très belle proposition de la part de Liverpool pour ce jeune joueur. Du coup, on va aller dans l'accueil transfert et on va tenter de recruter Boisdou. Le joueur qui est pour l'instant à Manchester City. Qui a un gros salaire. Il va falloir voir pour essayer de le faire baisser. Parce que nous on n'est pas à Manchester City, on n'a pas le même budget. On a en tout cas un joueur très intéressant. Qui peut valoir à peu près plus de 20 millions d'euros. On va tenter une première offre à 25 millions d'euros pour le jeune Boisdou 20 ans 77. Contre proposition à 32 millions 5. Comme on a du budget, on va partir directement sur 30 millions. Et je pense que ça va être accepté par City. Voilà, offre acceptée, 30 millions d'euros. Ça compense le départ de Moussa Dembélé. Et ça nous offre un jeune joueur très prometteur pour l'avenir. Qui va parfaitement compléter Kadaweré. Un joueur un peu dans le même profil, assez rapide, assez costaud. Technique, voire un peu plus que Kadaweré. On va lui proposer un rôle. On va mettre Rotation. Et on lui mettra important s'il n'est pas d'accord. Mais Rotation, ça lui va. 4 ans de contrat, très bien, on est d'accord. Pas de clause de libération. Et un salaire à 52 000 au lieu de 81 000. Donc là, on va accepter bien sûr. Pour Boisdou qui va rejoindre notre équipe. Parfait. On arrive à trouver un très très bon joueur. Et on va essayer de recruter aussi Jérémy Doku, l'Elié de Rennes. On va tenter une première offre à 15 millions. Un jeune joueur très rapide, très vif. Elié qui peut faire du bien. Qui va être repositionné côté gauche à la place de Memphis. On va essayer de le faire comme ça. Ou à droite. Et on mettra Cherki, Elié gauche, sur son bon pied. On va le proposer donc 15 millions au stade rennais. Pour le jeune Jérémy Doku. Contre proposition à 26 millions. Et bien on va monter tout de suite assez fort avec 20 millions d'euros. Pour la jeune pépite du stade rennais. 20 millions. Contre proposition à 23. On va rester sur 20 millions. On va voir si cette offre ferme va être acceptée ou non. Et l'offre est acceptée. Parfait. Après Boisdou, ce sera donc Jérémy Doku. Deux jeunes joueurs très prometteurs qui viendront renforcer notre équipe. Parfait. Là, on se met plutôt bien avec ces recrutements-là. Rôle sporadique. On va quand même le monter en rotation. Parce qu'il va quand même rentrer assez régulièrement. Jérémy Doku, très bon profil. Durée de contrat de 5 ans. Bien sûr, on va accepter 5 ans de contrat. Pas de clause de libération. Il a un salaire à 26 000. On va mettre 30 000. On va lui mettre 200 000 euros de prime à la signature. En cas d'acceptation. Et l'offre est acceptée. Voilà. On recrute Jérémy Doku. Qui va faire du bien, encore une fois, à notre équipe. Et on va aller voir, du coup, le banc des remplaçants. Avec ces deux nouvelles recrues. Donc, on a la personne de Boadou. Qui va remplacer le départ de Moussa Dembélé. Et de Jérémy Doku. Donc, Boadou, on va le mettre directement en remplaçant. Et on a Cherki. Et du coup, Doku qui font un peu doublon. Pour l'instant, on va mettre Doku en remplaçant Cherki sur le banc des réservistes. Et puis, on inversera assez régulièrement les deux joueurs pour leur donner du temps de jeu. Sachant qu'il y a aussi Newman qui jouera de temps en temps. Neves, il va également supplé Boadou et Cadaveré en fonction des matchs. On pourra le faire rentrer. Boadou, très intéressant. Des stats assez impressionnantes. 4 lances d'accélération. 89 de vitesse. Donc, joueur très rapide. 82 de finition. Dribbleur rapide. Extérieur du pied. Et pour Doku, on a 92 en vitesse. Donc, en gros, il a 91 en vitesse. 94 d'accélération. 95 d'agilité. Et 88 d'équilibre. Donc, en plus, il est costaud. Il a 88 de dribble. Par contre, la finition, à revoir. Il a Flair, dribbleur rapide et dribbleur technique. Donc, c'est un joueur extrêmement prometteur. Qui rejoint notre équipe en provenance du Stade Rennais. Et Boadou, on l'a piqué à Manchester City. Il ne devait pas jouer beaucoup. Et comme ça, ça va le permettre de bien progresser. Du coup, on va pouvoir leur mettre aussi des entraînements. Je ne sais plus ce qu'on l'avait fait avec l'Arseneur. On va aller vérifier ça tout de suite. Non, effectivement, on n'avait pas mis d'entraînement pour l'Arseneur. On va le mettre Entraînement Gardien. Pour cette nouvelle recrue. Ensuite, pour mal... Non, Défense Centrale, j'ai dû passer Ruben Diaz. Pareil, il faut qu'on lui mette un entraînement personnalisé. Pour qu'il progresse plus vite. On va voir ce qu'on peut lui mettre pour 8 semaines. Là, il y a pas mal de choses à mettre. On va mettre Défenseur Centrale. Il va monter un petit peu en vitesse. Ça lui fera du bien. Et du coup, il nous reste... Deux coups. Deux belles perspectives d'avenir. 19 ans 76. Et c'est parfait. Deux belles perspectives d'avenir. Ça, ça nous va très très bien. On va l'entraîner en hélier inversé. Non, on va l'entraîner en hélier gauche. Tiens, allez. On va le repositionner à hélier gauche. Voilà, il en a pour deux semaines. Ça va aller assez vite. Et ensuite, Boadou. De belles perspectives d'avenir également. Donc là, on a vraiment fait un super mercato avec ces deux jeunes joueurs très prometteurs. Boadou, on va l'entraîner le plus rapide. C'est Pivot pour l'instant. Mais ce n'est pas forcément un joueur qui joue forcément Pivot. On va le mettre attaquant mobile pour qu'il monte un tout petit peu en vitesse, qu'il passe le 90. Ça va lui faire du bien. Et en plus, il va augmenter en gestes techniques pour aller chercher les 5 étoiles. Donc ça lui ira très très bien. Et pour l'instant, les autres joueurs, on a Nevesque qui est sur la liste des prêts. On a pas mal de joueurs qui ont deux belles perspectives d'avenir avec plusieurs pépites. Boadou, Cherky, Fatih, Doku. C'est vraiment très solide. Tous ces jeunes joueurs-là vont vraiment faire du bien à notre équipe. Après, on a Awar qui est quand même assez fort. Mais on a Weird, ce qu'il y a deux belles perspectives d'avenir également. Bref, on a une équipe prometteuse sur le papier. En tout cas, offensivement. Parce que c'est vrai que défensivement, on a plutôt des joueurs, on va dire, intéressants. Mais qu'on peut-être atteint un potentiel maximum. Moussa Dembele nous rapportera 36 millions. Ça nous a permis de recruter Boadou. On a atteint au travail avec le centre de formation. On a signé trois joueurs de moins de 20 ans et qui ont un meilleur potentiel que l'équipe actuelle. Donc on a réussi l'objectif à court terme. Ça va faire du bien. Et on va enchaîner avec une offre pour Bastoni de la part de Manchester City. Bastoni, entre 60 et 90 millions d'euros. On va rejeter l'offre de City. Pour l'instant, on n'a pas besoin de vendre Bastoni. On ne va pas se priver de ce joueur-là, sachant qu'on vient de trouver une paire parfaite avec Ruben Dias. Offre de transfert du Borussia Mönchengladbach pour Réan Scherke. 18 ans, 76 ans. Mais là, pareil, l'avenir de Lyon, on ne va pas le vendre. Weirds, on va débloquer les offres. Mais de toute façon, on ne va pas le vendre sur cette fin de Mercado. Ça, c'est déjà certain. Et après, on va faire un dernier tour d'équipe, quand même, pour voir s'il n'y a pas besoin de renforcer encore un poste, plusieurs postes. Une offre de la Juve pour Luca Paqueta. 24 ans, 83 ans. Une offre à 55 millions. On va essayer de négocier le transfert de Luca Paqueta. Sachant qu'on a Maxence Cacré, qui n'a pas beaucoup de temps de jeu. Avec les remplaçants de Paqueta ou de Guimareche. Ça peut être l'occasion de faire confiance à Cacré et de, du coup, vendre Paqueta. On va proposer 70 millions d'euros à la Juventus pour notre mieux centrale de 24 ans, 83 ans. Contre proposition à 55. Alors, on va mettre 65 millions pour Luca Paqueta. Et ce sera notre offre la plus basse. 62 millions 5, c'est très intéressant. Mais on va rester sur 65. C'était la fourchette basse de notre proposition. Je pense que ça va être accepté. Voilà, donc Paqueta qui va rejoindre la Juventus. Ce qui va nous obliger à aller chercher une nouvelle recrue. Et on va tenter de recruter Curtis Jones, le milieu central de Liverpool. Un joueur prometteur. Qui vaut à peu près 12 millions 5, même un petit peu moins. On va proposer 10 millions pour Curtis Jones. Pour remplacer le départ de Luca Paqueta. Ces deux joueurs qui sont quand même très prometteurs. Sachant qu'on va mettre Cacré en titulaire. Donc 10 millions d'euros pour Curtis Jones. Autre proposition de Liverpool. On va retirer la clause de revente. On va mettre 12 millions. Un joueur qui vaut 12 millions 5. L'offre est acceptée par Liverpool. Donc là, on fait une bonne affaire en recrutant ce jeune milieu de terrain. Très prometteur aussi du Curtis Jones. Et en plus à Liverpool, il n'a pas dû avoir beaucoup de temps de jeu. Donc ça va lui permettre de bien progresser. Alors, offre, on va lui mettre un rôle de rotation. Pareil, il rentrera assez régulièrement à mon avis. 4 ans de contrat, ça c'est ok. Clause de libération, on ne va pas en mettre. Donc ça, pareil, on est d'accord. On va accepter. Et au niveau du salaire, un salaire à 38 000. Ok, il n'y a pas de soucis. Curtis Jones nous rejoint. Et du coup, on va aller regarder l'équipe que ça nous fait avec le départ de Paqueta qui devrait partir avant la fin du mercato. Donc ça nous fait mettre Maxence Cacré en titulaire. Et Luca Paqueta remplacé par Curtis Jones sur le banc des remplaçants. Et du coup, on a Boadou, Doku, Weird Jones en remplaçant. Ça, c'est très prometteur avec Bardet Badjashield. Pareil, là, ce ne sont que des jeunes joueurs prometteurs. On a Thio Mandé aussi en défense centrale qui peut faire du bien. L'Arseneur pour compléter Lopez. Ça, c'est très bien. Et après, en défense centrale, du coup, on a deux joueurs potentiellement. À gauche, on en a deux. À droite, on n'a que Malo Gusto pour l'instant pour remplacer Léo Dubois en cas de blessure. Mais je pense que ça ira pour cette première partie de saison. Ça nous permettra de jouer un petit peu. Au milieu de terrain, on a Curtis Jones, on a Da Silva, on a Wirtz, on a Labbé qui devrait partir aussi en vente avec Paqueta. Et on est lié. Du coup, on se retrouve avec Newman, Cherki, Boadou, Doku, Neves en lutteur aussi avec Kadawiri et Boadou. On a une équipe très complète avec des joueurs très prometteurs, là aussi. Au niveau du budget de transfert, on a quand même fait pas mal de ventes. Donc, on est toujours pas mal. On a 123 millions de budget de transfert. Et ça va se renforcer avec la vente de Paqueta et la vente normalement de Labbé si tout se passe bien au niveau de la négociation et du transfert. Ensuite, on ira voir les offres qui ont été faites. En ce début, le Mercato, on a quand même fait 160 millions d'euros de dépenses et 272 millions de bénéfices avec cette vente de Paqueta qui nous rapporte 60 millions d'euros. Une bonne affaire pour la Juve. Et nous, on récupère quand même pas mal. Et on remplace Paqueta par Curtis Jones, qui est quand même une bonne opération. Paqueta en le vend 65 et Jones en le recrute 10 millions. Donc là, au niveau des finances, on fait quand même une très très belle opération avec ce Mercato-là. Curtis Jones, 12 millions, qui prend le numéro 7. On va aller voir ça après. On va aller voir les maillots des joueurs, les numéros de maillot. Tout simplement, regardez les meilleures offres. Audemartine Odgaard est parti à Arsenal pour 95 millions. On a Newhans qui est parti de McClendon Gladbach à Barça pour 90 millions. Vinicius Junior a rejoint l'Aroma pour 98 millions. Énorme coup des joueurs de l'Aroma. Ruben Diaz, ça c'était notre gros coup du Mercato, 80 millions. Coquet est parti à Dortmund. Davis, Alfonso Davis a rejoint le PSG. Oula, ça, ça ne nous arrange pas du tout. Très belle opération de Paris. Roberto Firmino a signé à l'Inter. Farhan a signé à Chelsea. Moïse Kane a signé à West Ham. Paqueta, du coup, 65 millions. Renato Sanchez est parti de Lille pour le RTA Berlin. De Nayer, on l'a vendu, 55 millions au Real Madrid. Nicolas Pepe, 54 millions seulement, récupéré par le Napoli qui a fait une très bonne affaire sur Nicolas Pepe. Diego Carlos est parti à Dortmund. O'Wells est parti à l'Inter, au Campos, à Arsenal. Iñaki Williams à Wolfsburg. On va essayer de voir si on trouve des gros transferts. Là, il y a encore Jeffrey Nadeleït qui a vendu 45 millions. On a vraiment fait de superbes affaires dans ce Mercato. Enfin, beaucoup de ventes. Rice James est parti au Bayern pour 42 millions. Très bonne affaire. Di Maria a rejoint Chelsea dans les gros transferts. On va essayer de voir. Moussa Dembélé, 40 millions à Wolverhampton. Jonathan Thaï est parti à Leipzig. On a Mbappu, le Suisse, qui est parti au Milan. Voilà, après, pour les autres transferts, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Boadou nous a rejoint pour 30 millions d'euros. Du coup, j'ai dit qu'on allait récapiter les numéros de maillot des joueurs. Accueil équipe. On va voir comment on fait. Loupès numéro 1, ça n'y a pas de problème. Pérou numéro 4. Diaz 5, Bastoni, 3. Dubois, on va enlever le numéro 14. On va le mettre au numéro 2. Qui pour l'instant prie par Diomandé. Donc, il va prendre le numéro 12. Dubois, on va le mettre au numéro 2. Kimareich, on va lui mettre le numéro 6 de l'équipe. Là, il est actuellement numéro 39. Mais on va lui donner le numéro 6. Le numéro du milieu de terrain défensif. Kakre, on va lui donner le numéro 8. Le milieu de terrain titulaire, bien sûr. Tac, ça c'est bien. Hop, hop, à voir. Il est numéro 24. À voir, on va lui mettre le numéro 10 en poste de meneur de jeu. Bien sûr, le numéro 10 pour vous s'aime à voir. Ensuite, on a Memphis Depay qui pour l'instant est numéro 25. On va lui mettre le numéro 11. Memphis. Fatih, pour l'instant, est numéro 9. On va le mettre numéro 7. Fatih, à la place de Curtis Jones, est numéro 9. Ce sera Kadawiri, qui pour l'instant est numéro 24. Donc, on va lui donner le maillot du buteur titulaire. Pour les autres joueurs, ça n'a pas de grande importance. On est vraiment juste pour mettre l'équipe type au clair sur le papier. Qui est celle-ci, justement, avec Kadawiri en buteur. Fatih, à droite. Depay, à gauche. Aouar, Kakre, Guimaraes, 1.8 de terrain. Perrault, à gauche. Bastoni, Ruben Diaz dans l'axe. Dubois, côté droit. Et Anthony Lopez, dans les cages. On a une très belle équipe sur le papier. Au niveau du budget de transfert, on a encore 180 millions d'euros pour le prochain Mercato. Donc, n'hésitez pas à me donner des idées de joueurs que l'on pourrait recruter dans le prochain Mercato. Des joueurs assez intéressants, quand même. Sachant que, je crois qu'on a un objectif qu'on n'a pas encore fait. C'est dans le règlement de la marque qu'il faut recruter 3 joueurs de l'Asie. C'est toujours assez compliqué comme objectif, parce que des joueurs asiatiques, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont vraiment très très forts. Donc, il va falloir essayer de trouver des joueurs de ce style-là. Du coup, au niveau du Mercato, 160 millions d'euros de dépense avec l'Arsener, Diaz, Boadou, Doku, Jones. On a vraiment renforcé l'équipe. Et par contre, on a laissé partir plein de joueurs. Anderson, Togoekambi, Diop, Kone, Jean-Lucas, notamment Paqueta, Dembélé, etc. On a vendu pour 272 millions d'euros. Marseille s'est renforcée aussi avec 4 recrutements. Donc, Kramaric, donc Dessiglio, attention, de bons recrutements côté marseillais. Paris a recruté Jonathan Davis, Knight et Alvarez. Donc là aussi, il y a eu un bon Mercato parisien avec très peu de départs. Côté Rennes, il y a eu pas mal de départs. Ils se sont vachement affaiblis avec le départ de Traoré, de Doku, le départ de Bourijo, Del Castillo, Maruassa. Franchement, le stade rennais, je pense que ça va être compliqué pour eux cette saison. Ils se sont bien affaiblis. Le stade Bresto a recruté 4 joueurs supplémentaires en vendant l'Arsonneur, bien sûr, que nous avons acheté. Le stade Strasbourgeois s'est renforcé. Le stade 3 a recruté plusieurs joueurs pour sa montée en Ligue 1. Bien sûr, côté Monaco, ils ont recruté Berardi et vendu Chelsea, Martins, c'est du poste pour poste. Saint-Etienne, on a fait un petit Mercato. Angers, pareil. Bordeaux a recruté Jean-Lucas et a vendu Adli et Costille. Ils se sont un peu affaiblis aussi. Côté Dijon, 3 recrutements pour une vente de Baldé pour 20 millions, donc un Mercato à l'équilibre. L'En avant-Guingan, pareil, c'est renforcé de 4 joueurs, dont Benteke. Bonne opération. Côté Nantais, il y a eu 4 recrues et un départ avec Blas qui est parti pour 26 millions. Côté Montpellier 1, 44 millions de dépenses avec Gomez, Carmo et Pierre-Gabriel. Et un seul départ pour 5 millions. Donc là, en Mercato, très ambitieux de la part de Montpellier. On va voir si ça paye cette saison. Côté Niçois, départ de Dolberg, arrivé de 2 joueurs pour 27 millions. Et du coup, côté Lyonnais, on avait commencé par ça. 160 millions de dépenses, 272 millions de bénéfices. On a fait un Mercato à plus de 100 millions de bénéfices. Donc très très bon Mercato. Au niveau des transferts, enfin, il y a eu 900 millions sur la dernière journée. Et au niveau des rapports des jeunes joueurs, on a toujours le jeune Maxence Courbet. Dans le centre de formation, il est une énorme pépite. Lui, ça est vraiment le gardien de l'avenir pour notre équipe. 15 ans, 67, c'est assez impressionnant. Au niveau du plan de développement, je pense qu'on est au max sur tout ce qu'on peut faire. On va le monter en gardien, maintenant qu'il a bien progressé en gardien libéraux. On va continuer de monter. On a André Handel, le jeune latéral de 15 ans, 60, 84-94 de potentiel. Très bon jeune joueur qui a progressé latéral offensif. Il a encore un tout petit peu de marre à prendre pour passer fort fort de contribution. On va continuer de l'entraîner sur ce point-là. Et enfin, on a Carlos Alves en buteur. Qui peut jouer donc buteur, milieu central, milieu offensif central, plutôt buteur. 5 étoiles de geste technique, de mauvais pied. Et là, il est en train de prendre en contribution offensive forte avec un entraînement en renard pour l'augmenter en tir. Je pense que c'est le meilleur entraînement pour lui. Voilà, comme ça, on va progresser en contribution offensive. Et on va le laisser continuer de monter tranquillement. On va aller chercher un peu plus de général avant de le recruter. Ce n'est pas la plus grosse pépite, mais il est quand même assez intéressant. Et donc, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo avec vos amis. On se retrouve très bientôt pour l'épisode suivant. Salut tout le monde !